Bonjour les amis, si vous me permettez cette expression quelque peu matinale. Cette vidéo, pas plus qu'une autre sur ma chaîne, ne va être objective. Je laisse ça aux scientifiques, bien entendu, aux critiques littéraires qui jouent leur place à la télévision sur une critique littéraire, à mon patron quand il joue au patron comme un gosse fait l'enfant, et aux politiciens. Mais on me dit que non. Amélie Nothomb, récipiendaire du prix Renault-Dos pour 1er 100, et s'est mérité, vient de commettre ce roman fabuleux. Alors ce roman est facile à lire, comme d'habitude avec Amélie Nothomb, dirais-je, mais il est d'une richesse énervante. Mais alors énervante ? On voit que je suis énervé, là. Elle y parle de son père à la première personne, mais j'y reviendrai. Mais comment fait-elle, Millard, pour sortir un livre par an d'une simplicité crasse, mais qui nous remue pourtant, tout en en écrivant annuellement 4, alors que moi j'en commets en moyenne 1 tous les 127 ans et qu'il est médiocre. C'est énervant. À mon avis, mais donc c'est mon avis, la richesse de sa vie n'y est pas étrangère. Il lui suffit d'aller puiser dans le moindre des détails de son existence pour en tirer un joyau tel que 1er 100, le livre dont je vais donc vous dévoiler la page 99. En conséquence, cette vidéo, pas plus qu'une autre de ma chaîne, ne va être objective. Et puis est-il possible d'être objectif en parlant de son père ? De sa mère, oui. Une mère, c'est carré, c'est ancré, c'est ostentatoire, c'est du solide au sens physique du terme. Une mère, ça coupe du bois avec le plat de la main, ça bouffe comme 4, ça met des pains aux abrutis qui insultent ta sœur, qui ne mettent pas les patins, ou qu'ils n'ont pas rangé leur chambre. Mais un père, un père, c'est délicat. Si j'en crois le mien, en tout cas, un père, ça fait des plats froids le dimanche, comme entrée. Ça mange du chocolat Côte d'Or. Ça te raconte la guerre quand il avait 12 ans, en 1940. Quand il a levé ses yeux d'enfant vers sa mère dans cette boulangerie tournaisienne et qu'elle lui a dit « C'est la guerre, fiston. » Un père, ça ramène du filet américain de Bruxelles le mercredi. Ça met de gros morceaux d'ail dans la bolognaise. Ça se frotte les mains, d'aise à l'idée du petit plat qu'il nous a préparé. Un père, c'est rongé par ses peurs. Ça s'adonne à une activité artistique. Ça pleure en cachette. Ça sait qu'on ne l'aimera que tant qu'on est petit et qu'après, ce sera du combat. Un père, ça s'abandonne. Ça se relègue à l'hospice ou au dixième rang de nos priorités, derrière nos amours et nos meilleurs amis, parfois même derrière un bête film à la télévision. Un père, ça vieillit seul et puis ça part seul. Mais vous savez quoi ? Cessons de nous lamenter. Je vais vous le présenter. Papa, les gens, les gens, papa. Les tournésiens sont là. On peut te bâcher. Les tournésiens sont là. Mais un père, c'est aussi parfois un homme important, sur le plan mondain, s'entend. Celui dont le métier empêche qu'il y ait la guerre. Celui qui reçoit les grands de ce monde à dîner, quand bien même ce sont de fiéfaits dictateurs. Un père, ça se retrouve alors parfois devant un peloton d'exécution, et ça en réchappe au dernier moment. Et ça pense à Dostoevsky, qui avait eu droit également à cette torture mentale, et qui s'en rappelait en faisant l'idiot. Un père, ça peut être prêt à mourir, sans penser que nous, nous ne le sommes peut-être pas encore. Car c'était ça le père d'Amélie Nothomb, un grand homme qui a fait des histoires avec l'existence. Un grand homme qui aura engendré un génie littéraire, la même année et dans la même ville que moi. Je sais, ça vous épate. Un père qui a vécu mille vies en une seule. Un diplomate, je ne vous apprends rien, qui a eu sa propre destinée dans une drôle de famille. Qui a eu ses angoisses et ses combats, ses premiers amours, et ses faiblesses. D'ailleurs, premier sens sont les deux mots qui sont vraiment la clé du roman. Qui montre qu'un père, ça peut tout affronter. Mais s'évanouir à la première goutte de sang frais. Mais assez parlé des autres, et revenons sur Amélie Nothomb, si je puis dire. Moi, Amélie Nothomb, je l'aime bien. Je l'adore, en fait. Non seulement je me délecte de la plupart de ses romans parce qu'ils se lisent vite et prennent aux tripes, mais aussi j'aime pour ainsi dire ce qu'elle dégage. Je ne parle pas de l'odeur, hein, mais de son chien. Car elle a du chien. En plus, c'est pas pour dire, mais moi je la trouve de plus en plus jolie. Sauf la bouche. La bouche, euh, bof. On dirait toujours qu'elle va roter, j'aime pas ça. Mais depuis qu'elle a arrêté la pâleur, le chapeau d'aristocrate et la redingote jamais lavé, je trouve qu'elle a quelque chose d'encore plus sexy, et c'est mon droit. Ah, combien de douche froide, combien de bromure n'ai-je dû prendre. Bon, maintenant pour les défauts. Dans une vidéo précédente, je disais d'elle qu'elle avait de l'humour. En fait, je sais pas. Ou alors si, mais pas depuis longtemps. À la foire du livre de Paris, où je présentais mon livre « Lapin à la bière » en 2006 ou 2007, duquel elle ne m'a jamais donné de nouvelles d'ailleurs, je réponds à tout le monde mon cul. Donc, à la foire du livre de Paris, j'étais allé à sa rencontre, dans les buts avoués de lui offrir mon bouquin, d'acheter le sien et de me le faire dédicacer. Je me suis présenté devant elle, c'était mon tour. Je m'appelle Gontran. Oh, vous êtes mon premier Gontran. Oui, vous dites ça à tous les Gontrans. Mais pas du tout, je vous jure que non. Ou alors oui, mais oui. Oui, bien sûr, elle m'a bien eu. Oui. L'histoire est authentique. Je pensais faire un bon mot et je me suis retrouvé gros Jean comme devant. J'ai jamais compris cette expression. Mais bon, je lui pardonne. Elle est si... Elle est si... Alors, comme il s'agit d'un livre très court, la page 99 portera aujourd'hui le nom bien glorieux de 30. Je vais bientôt faire une vidéo sur le pourquoi du comment de la page 99. Restez branchés. En attendant, voici la page 30. Ah, juste encore une précision. Amélie Nothomb parle ici de son père à la première personne. Elle raconte un pan de sa vie, là où tout a commencé, en se mettant dans la peau de son géniteur. C'est intéressant comme exercice. Quand je pense que toutes les progénitures du monde, qu'elles soient jeunes ou vieilles, ont tendance à chasser l'idée même que leurs parents aient pu avoir une vie sexuelle, sauf Sardou. Quand je pense à ça, je me dis que Amélie Nothomb, surtout dans ce roman, elle a des couilles. Cela dit, nous sommes dans les années 50, et le narrateur, le père de l'auteur, Patrick Nothomb, nous plonge dans son quotidien au château du domaine de Pondois, château dont je vous recommande la contemplation s'il se fait que vous passez à l'occasion par les environs de Abelhaneur. Il découvre le handicap de sa jeune tante. Je rejoignis les enfants effarés par cette révélation. Non, je n'avais pas vu que Donaté était anormal. Ici, tout le monde me paraissait anormal. Comme nous semions la zizanie dans la forêt, j'observais Donaté. Elle pouvait avoir 8 ans et elle suivait le mouvement, riant sans cesse. Il me fallut longtemps pour déceler qu'elle ne fermait jamais la bouche. Et que son lexique se résumait à « oui, oui, oui ». Au fond, son handicap relevait d'une excellente adaptation au mode de vie des enfants de Pondois. Elle était toujours contente et ne parlait que pour accepter. Les autres membres de la troupe ne lui accordaient aucun traitement de faveur. Il semblait avoir oublié que la petite sœur avait un problème. Souvent, elle poussait des exclamations de joie. Cet enthousiasme exagéré me toucha. J'appris à calquer mon attitude sur celle de Donaté. Au lieu d'avoir continuellement peur comme le premier jour, je décidai de me réjouir constamment, à l'exemple de la petite anormale. Les autres n'y virent que du feu. Ne jamais se plaindre. Être toujours disposé à partir en forêt pour grimper aux arbres ou sauter dans le lac. Jouer le gardien de but d'une partie de football sauvage. Se battre à table pour un crouton de pain. C'était le quotidien. L'ordinaire de la bande. Je vous recommande chaudement ce livre que vous avalerez en deux ou trois heures en fonction de votre consommation habituelle de café ou de cocaïne. Cinq ou six heures si vous carburez plutôt au Valium ou à la White Widow. Il vous replongera sans doute dans votre propre histoire. Il vous rappellera ce père qui vous a tout appris et notamment à bouffer du curé, à avoir peur de la maladie et, dans une moindre mesure, à détester les gens qui parlent la bouche pleine. Par le contre-exemple. Il vous rappellera cette époque bénie où votre papa était vivant et qu'il vous donnait le goût du vieux cinéma français. D'ailleurs, Un singe en hiver, à l'heure actuelle, c'est encore votre film préféré. Comme une madeleine de Proust. Il vous rappellera que vous êtes père à votre tour, souvent seul désormais, mais blindé de souvenirs dont vos enfants se rappelleront devant votre tombe, mais en souriant de bonheur. Allez, un petit pouce, votre abonnement à ma chaîne et la vie est belle. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada